Ok alors la deuxième partie du combat contre le Roi Bombo en NLB LLG Alors Redas en furie continue à cogner le Roi Bombo Pendant 100, Van, Bash et Hache vont le soigner avec des potions Donc là le combat est rentré dans la routine complètement Le Roi Bombo ne cible que Redas jusqu'à la fin et ne fera plus rien Car il sera dans l'incapacité de tuer Redas vu que Redas se fait soigner Au revoir des moments c'est plus chaud que d'autres mais Redas reste toujours en vie quand même Il faut rester vigilant avec les potions parce que Redas peut faire des combos Et vu que le Roi Bombo a répercussion à chaque coup donné par Redas il s'en reprend un peu dans la figure Et donc si par malheur le Roi Bombo lui donne un coup à ce moment là Ça pourrait tourner mal Mais bon c'est pas le cas si on reste vigilant Donc là le Roi Bombo je sais pas ce qu'il a fait il a essayé de fuir Bon c'était un peu inutile Là normalement il devrait s'apprêter à lancer sa deuxième restauration Ça sera la dernière L'ordement Donc au clair Il lui aura fait deux fois restauration Donc trois fois sa jauge de vie aurait été enlevée presque Ce qui rallonge quand même le combat Donc là il tarde un peu à la faire En même temps j'ai ralenti le combat pour pouvoir lancer les Ben Bacchus sur Redas Voilà pour une fois ça se met assez vite Donc Redas est sous furie assez rapidement Restez vigilant sur les potions Voilà le Roi Bombo s'enfuit et devrait lancer sa deuxième restauration normalement Voilà restauration il regagne toute sa vie Meridas continue à le frapper Et là le Roi Bombo à boss s'enfuit et il ne faut rien faire Voilà je sais pas ce qu'il fait Donc c'est reparti Le combat en fait entre dans une routine Pas très très compliqué par rapport à un combat NLB à l'LG Bon bien entendu c'est parce qu'il y a Redas dans l'équipe Sans Redas ça serait une autre histoire Et une matière obscure serait nécessaire Donc l'avantage d'avoir Redas c'est de pas utiliser de matière obscure Et comme ça on a un combat plutôt propre Car j'aime pas trop utiliser de matière obscure J'essaye de les éviter au maximum C'est pour ça que j'ai attendu d'avoir Redas pour faire ce combat Bien entendu on se prive d'un moyen de Gils avec le Roi Bombo Qui aurait permetté de procurer pas mal de Gils en le volant Mais une fois atteint les plateaux de Serubi on peut aller farmer les méga élixirs Donc on a une autre source de Gils qui est tout aussi bien voire mieux Donc il n'y a aucun soucis à tuer le Roi Bombo Une fois que Redas est dans notre équipe Donc voilà On approche de la moitié de sa vie là Redas fait un petit combo On continue à se faire soigner régulièrement Par les persos Le Roi Bombo cible que Redas Forcément les autres ne font rien Alors on remet Fury sur Redas Ça c'est fait assez rapidement Chaque fois je lance un Van Bacchus avec deux persos Comme ça plus de chances de remettre Fury rapidement sur Redas Même si en théorie c'est pas bien parce que ça gâche quelques Van Bacchus C'est pour la rapidité du combat Redas a une bonne parade Donc ça lui permet quand même Pas mal Soit il esquive soit il part Les coups du Roi Bombo Ce qui nous permet d'éviter l'utilisation de potions Petite économie Donc voilà le Roi Bombo Commence A avoir mal Et d'ailleurs il rentre dans ses 20 derniers pourcents Et il gagne super défense Donc les dégâts physiques sont réduits Les dégâts tout courts d'ailleurs sont réduits d'un tiers Du coup Redas frappe un peu moins fort Et la vie du Roi Bombo descend un peu moins Donc ça va être un petit peu plus long Faut l'enlever les derniers 20% de sa vie Mais bon il reste pas plus d'une minute de combat Donc encore Van Bacchus sur Redas Décidément Fury part assez vite Un gros combo Un gros combo qui a fait très mal à le Roi Bombo Qui va d'ailleurs bientôt mourir Et attention Un mordure à Bombo Ok le Roi Bombo battu en NLB à l'LG Voilà Donc ça va nous Sur les portes vers La Nécropole de Nabulis Et le Thermor de Nabres Ça va être deux endroits sympas En NLB à l'LG En enfer on pourrait dire Et ça va nous ouvrir aussi les portes De quelques contrats Donc le Béluet Goliath Voilà Il y a un autre contrat dans la Nécropole Ok la fin du combat Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo